Musique Devant la menace de la pandémie du coronavirus, la lutte pour barrer sa route s'organise à l'intérieur du Sénégal. C'est dans ce cadre que l'association Djanko Fouladou s'est engagée auprès du comité régional de lutte contre les épidémies de la région de Kolda, en leur apportant un important lot de produits et de matériels médicaux en présence des autorités administratives et médicales de la région. C'est un message de solidarité par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau national et au niveau mondial. Je pense que Djanko ne pouvait pas rester en reste. En définitive, ce qui est en train de traverser le Sénégal, c'est une pandémie. Et cette pandémie-là, elle est au niveau mondial. Donc Djanko, effectivement, comme vous l'avez dit, qui est connu pour son implication culturelle, a également des démembrements d'autres cellules, œuvrent également pour le développement de cette région. À travers la cellule santé de Djanko, nous avons jugé utile d'apporter notre modeste contribution pour pouvoir effectivement soutenir la région médicale de Kolda, apporter le soutien moral, le soutien psychologique du personnel médical, du personnel de santé, pour pouvoir faire face à cette pandémie-là. Ce don est le fruit d'un effort financier de l'ensemble des membres de Djanko Fouladu, connus pour leur engagement dans le développement de leur terroir. Aujourd'hui, l'association est plus qu'engagée pour apporter un soutien moral, matériel, au corps médical de Kolda. Le matériel est essentiellement composé de gel hydroalcoolique, de masques, d'eau de javel, de lave-main, de savon, de poche à urine, de sonde, entre autres. Le tout, estimé à un montant de 4 millions de francs CFA. Pour le vice-président de l'association, ce don est le fruit d'une quête de l'ensemble des hommes et femmes membres et sympathisants de Djanko qui regroupe des cadres, des sportifs, des artistes, des étudiants, bref, de toutes les couches sociales du Fouladu. Le matériel, comme il l'a dit, il est constitué de produits d'hygiène. Il y a aussi des produits qui sont destinés à la protection individuelle du personnel soignant. Donc ça veut dire que le personnel soignant est très exposé. Je pense qu'il est important que nous aussi, on pense à eux, puisqu'ils travaillent pour nous, qu'on pense à eux, les aider à se protéger pour pouvoir continuer à nous protéger, nous tous, dans notre globalité. Au nom du gouverneur de la région de Kolda, le docteur Yaya Baldé, médecin de la région, a exprimé la joie du comité et a invité tous les Sénégalais à suivre la voie tracée par Djanko Fouladu dans son élan de solidarité. Il a magnifié le geste hautement citoyen de Djanko Fouladu. Nous sommes très heureux de recevoir les membres de l'association Djanko Fouladu au nom du gouverneur de région, M. Ousman Khan, président du comité régional de gestion des épidémies de Kolda, qui nous a donné l'autorisation de le représenter à cette cérémonie de remise de produits d'hygiène et de médicaments pour contribuer à la lutte contre le coronavirus au niveau de la région de Kolda. Je pense que cette sensibilisation doit se faire d'abord dans nos langues. C'est important de toucher le maximum de nos concitoyens. Chaque contrée dans ce pays-là a sa spécification. Donc cette spécification, effectivement, doit justifier les méthodes qu'on doit mettre en place pour toucher le maximum de cibles dans le cadre de cette sensibilisation, dans le cadre de cette lutte-là. Un appel citoyen a été lancé par les deux parties pour un respect scrupuleux des consignes sanitaires afin de préserver la population du Fouladu du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada